Bonjour, je suis Stéphanie Denne de l'École branchée. Je suis en compagnie de Dominique Bruneau de Robotique Zone 01, donc on est en direct du Collège Beaubois, qui accueille une édition du CREACAMP. Et Dominique a donné, ou en tout cas est en train d'offrir un atelier aux enseignants sur l'usage de la robotique. Bien, bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté, c'est un privilège pour nous d'avoir quelqu'un d'aussi expérimenté en robotique au CREACAMP. Parle-nous donc un peu de ta passion pour la robotique, d'où ça vient, ton parcours. Ça a commencé il y a quelques années, assez longtemps, du temps où moi-même j'étais à l'université. Et j'ai démarré le club de robotique, de polytechnique à ce moment-là, dans le but de participer à des compétitions. Parce qu'il y avait des activités qui se faisaient pour les jeunes en mécanique, mais moi j'étais plus un gars d'électrique, électronique, il n'y avait pas grand-chose. On a démarré le club, j'ai démarré le club, puis on a participé à une première compétition aux États-Unis l'année suivante. Et malgré le fait qu'à ce moment-là, on ne parlait pas anglais du tout, on travaillait fort pour se présenter là-bas, mais on a quand même eu un certain succès, qu'on a répété l'année suivante. Et là, ça avait été un grand succès. Donc, ramener plein de prix à du Texas, c'était vraiment quelque chose. Et ce que moi j'en ai retiré, si je compare ça avec ce que j'ai retiré de mon bac lui-même, c'est important, c'est important, c'est majeur. Puis je me suis dit, il ne faut pas attendre que les jeunes soient arrivés à l'université pour leur faire vivre quelque chose comme ça. Parce qu'on apprend énormément dans ces activités-là, dans ces expériences-là, qui sont un peu parascolaires dans certains cas. Donc, quand ça a été ensuite, il s'est passé quelques années, puis quand j'ai eu moi-même des enfants, des jeunes, qui se sont trouvés intéressés, même aux primaires, à embarquer en robotique, j'ai appuyé leur école, j'ai appuyé l'enseignant. Puis on a commencé comme ça, puis peu à peu, je me suis retrouvé avec Zone 01, parce que Zone 01 avait un beau concept créatif, un beau concept d'organisation de compétition de robotique. Puis de fil en aiguille, bien là, on en est rendu là. Donc là, tu accompagnes maintenant des enseignants dans plusieurs écoles au Québec à développer des activités de robotique avec leurs jeunes en classe. Mais en fait, pas juste au Québec même. Ça déborde en Ontario. Puis dans les provinces maritimes, on regarde, on discute avec des gens pour la Colombie-Britannique bientôt, avec les gens en Conseil francophone. Puis on a commencé à amener des équipes d'ici à des compétitions internationales. Ah, c'est de ça que je vais t'entendre parler. Qu'est-ce qui se passe dans ces compétitions-là? Puis vous êtes allé où? Bien là, on est allé, on a commencé par amener des jeunes à Sochi il y a trois ans. À Sochi, au Qatar, en Inde. Et cette année, c'était au Costa Rica. Donc au Costa Rica, dites-vous que c'est 55 pays qui amènent ces équipes, ces meilleures équipes, des équipes de quelques jeunes qui viennent de compétitionner. Donc des jeunes qui sont de… ça part à peu près à cinquième année, cinquième, sixième année, jusqu'à… il y a des jeunes de 19 à 25 ans, donc universitaires. OK. Et les jeunes compétitionnent sur les mêmes tables de jeu, avec un défi qui est connu un peu d'avance, mais pour lequel il y a des règles surprises qui s'ajoutent durant la compétition. Des règles surprises comme quoi? Des défis particuliers à faire réaliser à leurs robots? Il y a des changements. Il y a des changements. Des règles de plus. Il y a des nouvelles pièces à transporter. À ajouter, à programmer. Des nouvelles contraintes. Et ça demande de reconfigurer, de reprogrammer le robot. Et tout ça se fait sur place. OK. Donc là, on voit vraiment comment les jeunes peuvent se débrouiller. Comment les jeunes sont capables, par eux-mêmes, sans aide d'enseignants. C'est ça, je pensais que vous étiez mentor pour les accompagner à réaliser ces défis-là. Donc les jeunes le font d'eux-mêmes. Ici, on aide un peu les jeunes, c'est sûr. Mais en compétition, non. Les jeunes, les adultes, les profs, les parents, tout le monde est dans les gradins. Et les jeunes sont autonomes. Wow! Et donc, ils reçoivent le règlement surprise. Et ensuite, ils ont un certain temps, ils vont programmer. Et là, le travail d'équipe, la chimie, on voit la chimie entre les jeunes, ça travaille très fort. Et là, pour les adultes, c'est merveilleux de voir ça. D'aller voir, faire équipe ensemble autour finalement du défi et de la problématique. Même si ça ne marche pas toujours. Souvent, c'est difficile. On ne se le cache pas. Ce n'est pas tout le monde qui réussit. Mais juste le fait d'avoir participé, d'avoir, d'avoir, de cet rendu-là, d'avoir réussi certains aspects du défi, l'apprentissage qui est fait là, c'est fantastique. Ok. Puis là, on parle d'apprentissage, mais j'aimerais ça que tu nous parles un peu des apprentissages que les enseignants sont en train de vivre aujourd'hui dans le cadre du CréaCamp, où ils sont en train de explorer plusieurs choses. Comment ça se passe en ce moment? Qu'est-ce que tu leur fais vivre ou leur fait découvrir? Bien là, on est avec un groupe d'enseignants. En fait, ce qui est drôle, c'est que le matin, même ce matin, pour moi aussi, il y a un règlement surprise. Je ne sais pas qui va être dans la salle, qui va être participant. Donc, ça peut être des enseignants du primaire. Du début secondaire ou de fait secondaire. Et curieusement, le groupe qu'on a aujourd'hui, c'est presque tous des enseignants de secondaire 4, 5. Donc, ils n'ont pas les mêmes attentes. Ce n'est pas les mêmes besoins. Ce n'est pas un besoin d'initiation en robotique. Certains, ils ne sont plus débutants, mais eux, ce qui les intéresse, c'est de voir comment on peut faire le lien entre le programme, entre ce qu'ils ont à faire en physique, en maths, en physique et comment on peut utiliser le robot pour pouvoir rendre ça concret. Donc, on parle de cinématiques. On parlait tout à l'heure de mouvements rectilignes. Comment on peut faire ça à partir du robot, à partir d'un bout de programmation pour que, finalement, pour un étudiant, ça devienne très, très concret. Et une expérience ou un apprentissage qui est fait avec du concret, avec des erreurs, avec des essais qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas, mais pour lesquels le jeune a trouvé comment faire, il va retenir beaucoup plus que s'il l'a fait simplement en théorie ou avec des exercices par écrit. Donc, d'aller chercher cette possibilité-là, c'est ce que les enseignants veulent. En même temps, moi, ce que j'essaie de leur faire vivre, parce que ce qu'on va faire cet après-midi, parce que ce n'est pas terminé, c'est de les faire travailler sur des défis. Donc, des petites missions. Et des missions durant lesquelles, bien, ils vont être un peu, ils vont travailler en équipe, mais équipe contre équipe. Donc, il va y avoir une saine compétition qui va s'établir. On va rajouter un peu d'émotion dans ça et rajouter un peu d'émotion positive, un peu de saine compétition et les gens vont encore plus se retenir. Et c'est ce qu'eux vont faire en classe ensuite. C'est ce qu'ils vont faire revivre aux élèves en classe ensuite. Voilà. Puis, pour les enseignants qui écoutent, qui n'ont pas encore touché à la robotique, même si c'est de plus en plus répandu, qu'est-ce que tu les encouragerais à faire pour commencer? Bien, tout le monde a commencé par ne pas savoir. Oui. J'en ai vu des dizaines et des dizaines d'enseignants qui ne savaient rien au départ. Puis, il faut pouvoir se lancer. Il faut se lancer. Pour certains, c'est plus… ils sont plus craintifs. Ils sont plus craintifs. Ils ne veulent pas trop se tromper. Ils ne veulent pas trop manquer leur coup. Donc, nous, à Zone 01, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des défis guidés. Donc, on a un défi guidé cette année qui vient avec une certaine marche à suivre, donc une certaine étape pour assurer l'enseignant, puis s'assurer que sur un certain nombre de périodes, sur une dizaine de périodes, par exemple, ils vont être en mesure de faire vivre quelque chose de positif, d'intéressant à leur jeune. À leur jeune. Et leur donner la piqûre. OK. Donc, on va donner la piqûre et à l'enseignant et aux jeunes. Et aux élèves, oui. Et ensuite, on va leur faire faire des défis plus complexes, puis ils vont pouvoir progresser. OK. Bien, merci beaucoup, Dominique, d'être ici comme mentor dans les CREACEM, et de nous avoir permis de partager avec les enseignants ce que c'était un peu la robotique, les concours, les défis, puis qu'est-ce que vous faites, en fait, chez Robotics Zone 01. Bien, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci.